Dans cette vidéo, je vais vous présenter les paramètres d'accessibilité. VoxiOne est entièrement paramétrable en fonction des besoins de chacun. Pour accéder aux paramètres d'accessibilité, il faut aller dans la rubrique « Paramètres » du mode « Application Smartphone ». Je vais appuyer plusieurs fois sur le bouton en bas à droite pour descendre dans la liste et aller chercher la rubrique « Paramètres ». Je sélectionne avec le bouton « OK » situé en bas au milieu de l'écran et je sélectionne de nouveau « Accessibilité ». Ces paramètres sont également accessibles dans le mode « Loop » en faisant le geste « Option » au milieu de l'écran. Nous sommes dans les paramètres d'accessibilité. Plusieurs paramètres vont pouvoir être modifiables en fonction de vos besoins. Commençons par le contraste. Je valide avec le bouton « OK ». Un texte blanc sur fond noir. La liste des différents contrastes s'affiche. En descendant, toujours grâce au bouton en bas à droite, je vais pouvoir aller voir les différents contrastes disponibles « Deux textes noirs sur fond blanc ». Et ces contrastes changent également sur l'écran. Trois textes jaunes sur fond bleu. Quatre textes bleus sur fond jaune. Cinq textes jaunes sur fond noir. Six textes noirs sur fond jaune. Il existe six contrastes différents. Revenons en arrière grâce au geste « Retour » en glissant de droite à gauche sur l'écran. « Accessibilité ». Un contraste. Je vais maintenant descendre en appuyant sur le bouton en bas à droite « Deux tailles textes ». Pour modifier la taille du texte. Je valide avec le bouton « OK » en bas au milieu. Quatre très grands « X 2,5 ». Par défaut, c'est la taille qui est mise dès le départ. Très grand x 2,5. Vous pouvez choisir une taille plus petite en appuyant sur le bouton en bas à gauche pour remonter dans la liste. Trois grands « X 2 », deux moyens « X 1,5 », un normal « X 1 ». Ou en appuyant sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas, pour aller chercher une taille plus grande. Deux moyens « X 1,5 », trois grands « X 2 », quatre très grands « X 2,5 », cinq très très grands « X 3,5 ». Et comme pour le contraste, la taille du texte change en même temps que vous faites défiler les différents choix sur l'écran. La taille maximum est la taille énorme x 5. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche sur l'écran. Accessibilité « Deux tailles textes ». Je descends dans ma liste pour aller voir un autre paramètre d'accessibilité. Trois espacements textes. L'espacement du texte. Je valide avec le bouton « OK ». « Anormal ». Et là, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez que les lettres soient plus ou moins espacées. J'appuie sur le bouton en bas à droite. « Deux espacés ». « Trois traits espacés ». Voilà. Je reviens en arrière. « Accessibilité ». « Trois espacements textes ». Et je descends. « Quatre synthèses vocales ». Pour rentrer dans les paramètres liés à la synthèse vocale. Je valide avec le bouton « OK ». Voix actuelle « Emma ». Un voix femme « Jade ». Ici, vous allez pouvoir choisir la voix qui vous correspond le mieux. Donc nous avons entendu « Emma », puis « Jade ». J'appuie sur le bouton en bas à droite. « Deux voix femmes « Lisa ». « Trois voix hommes « Pierre ». » « Une voix d'homme « Pierre ». « Quatre voix femmes « Emma ». » Et si je descends encore une fois « 5. Désactiver la synthèse vocale ». Je vais pouvoir choisir de désactiver la synthèse vocale. Je valide en appuyant sur le bouton « OK ». « Désactiver la synthèse vocale ». Êtes-vous sûr de vouloir désactiver la synthèse vocale ? Un non. Laissez la synthèse vocale activée. Donc quand vous choisissez de désactiver la synthèse vocale, il y aura toujours un message de confirmation pour être sûr de ne pas la désactiver par erreur. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche sur l'écran sans la désactiver. « Synthèse vocale ». « 5. Désactiver la synthèse vocale ». Et je reviens encore en arrière. « Accessibilité ». « 4 synthèses vocales ». Je vais descendre une fois de plus pour voir d'autres paramètres. « 5. Vitesse de lecture ». Et je vais pouvoir changer la vitesse de lecture pour qu'elle soit plus ou moins rapide. Je valide avec le bouton « OK » en bas au milieu. « 3 normal X1 ». En remontant, la vitesse de lecture sera plus lente. J'appuie sur le bouton en bas à gauche. « Deux lents X0 75 ». Et encore plus lent. « Un très lent X0 5 ». Je vais maintenant appuyer sur le bouton en bas à droite pour descendre dans la liste et augmenter la vitesse de lecture. « Deux lents X0 75 ». « 3 normal X1 ». « 4 rapides X1.25 ». « 5 très rapides X1.5 ». « 6 double X2 ». Et choisir une vitesse de lecture jusqu'à « très rapide ». Je vais la laisser en normale et revenir en arrière en glissant mon doigt de droite à gauche sur l'écran. Le geste retour. « Accessibilité. 5 vitesses de lecture ». Vous pouvez également, dans les paramètres d'accessibilité, « 6 choix du clavier ». Choisir le clavier qui vous correspond le mieux. On en parlera plus en détail dans une autre vidéo. « 7 options avancées ». Et aller dans les options avancées. Je valide avec le bouton « OK ». « Indisposition du texte ». Ici, vous allez pouvoir choisir comment vous souhaitez disposer le texte. Je descends avec le bouton en bas à droite. « Deux numérotations navigation ». Si vous souhaitez laisser les numéros devant les différents choix, par exemple, tout à l'heure dans le contraste, nous avions un texte blanc sur fond noir, deux textes noirs sur fond blanc. Vous pouvez choisir de laisser le numéro 1 ou 2 devant les choix. « 3 messages de confirmation. 4 navigations rapides ». La navigation rapide vous permet de faire des sauts de 10 en 10 quand on laisse appuyer sur les boutons haut et bas. Je reviens en arrière pour sortir des options avancées. « Accessibilité. 7 options avancées ». Voilà les différents choix qui sont possibles dans les paramètres d'accessibilité. Ces paramètres sont également accessibles très simplement grâce à la commande vocale. Là, je vais faire le geste accueil, un appui long avec deux doigts sur l'écran. « 11h10, jeudi 16 juillet. Un téléphone. » Et au lieu d'aller dans les paramètres, l'accessibilité, le contraste, etc., je vais simplement pouvoir choisir le paramètre que je souhaite changer en commande vocale. J'appuie donc sur le bouton dédié à la commande vocale, sur la tranche gauche de l'appareil. « Contraste. Un texte blanc sur fond noir. » Et j'arrive directement dans la rubrique « Contraste ». « Vitesse de lecture. 3 normal x1. » Si je rappuie pour changer la taille du texte. « Taille texte. » « 4 très grands. X 2,5. » « Accueil. » « 11h10, jeudi 16 juillet. Un téléphone. » Voilà, donc nous avons vu ensemble les différents paramètres d'accessibilité, donc qui sont tous personnalisables, paramétrables, en fonction des besoins de chacun. VoxiOne est donc un outil évolutif, en fonction de vos besoins, que ce soit au cours de la journée ou avec le temps, si votre acuité visuelle vous impose de modifier ces contrastes. Merci. Merci.